Le Suédois. Et c'est lui que tu devrais épouser. Arrête de biberonner cette bouteille que t'as cachée sous ton matelas. C'est une façon de parler à ton vieux père si fatigué. D'abord, on parlait du Suédois. Le Suédois, il est en train de crever de faim chez les sauvages du Nevada. Bonanza! Loire à Dieu chez le Suédois! Oh, mais le soleil du Nevada lui a fêlé le crâne et il parle en étranger. Annie, j'ai eu de la chance là-bas au Nevada. Je suis un homme riche maintenant. Oui, oui. Ah, enfin, voilà sa cuisine. Ah, mangez ma cuisine, tu penses toujours qu'à ça. Oh, je t'aimais pas tant. Moi, j'ai retenu deux concessions. Pas une, mais deux. Oh, Sven, toi, moi et le vieux chef, très, très loin au Nevada, respirons le bon air. Ah, oui, mais moi, c'est l'air de San Francisco que j'ai l'habitude de respirer depuis longtemps. School! Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Vous deux, vous allez chercher l'argent et l'or et puis vous me le rapporterez gentiment. Mais c'est ça et tu le boiras plus vite que nous le tirerons du sol. Rien à faire. Nous irons tous. Non, attendez un moment. Aucun de nous n'ira. Je m'en vais les vendre ces concessions. Moi, ici, à San Francisco. Vendre ici? Ben, pourquoi tu veux les vendre? Voilà, je vais te dire la vérité, Annie. Ça fait six mois que je m'envoie de la nourriture à manger. Un blignoble, j'en ai marre. Je suis équerré du Nevada. Oh, oui, tu crois ça. Mais l'une de ces concessions est à moi, à Sven Lundberg. Car je t'ai entretenu, non? Toi, tu vas peut-être échanger ta concession contre une bonne bouteille de whisky. C'est ton affaire. Mais le grand chef et moi, nous allons au Nevada. Oh, non, ma chérie. Je dois rester ici afin de respirer le bon air salé qui soigne mes bronches. Mais boire du whisky qui soigne tes entrailles. Rien à faire. Nous irons tous les deux au Nevada. Alors, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, surtout, Annie O'Toole. Une seule bouffée de cette terre sauvage est le vieux Kevin étant enterré. C'est notre seule chance. Nous ne la laisserons pas passer. Voulez-vous m'écouter, écoutez-moi. Toutes les disputes dans ce temps peuvent être réglées par les lois des chercheurs d'or. Il ne s'agit pas de Pondérosa, ce n'est pas notre affaire. C'est pas en ignorant le reste du monde que nous aiderons notre pays à se stabiliser. Nous devons les y aider. Bon, voilà, tu as stabilisé, je crois, papa. Ça va, mademoiselle ? Vous n'avez pas d'ennuis ? Vous n'avez pas d'ennuis ? Vous n'avez pas d'ennuis ? Eh, papa ! Qu'est-ce que c'est ? Un type mort. Qui est-ce, mademoiselle ? C'est le vieux chef. Le vieux chef ? Mon défunt père, Kevin O'Toole. Est-ce que vous, vous seriez capable de nous expliquer ? Je cuisinais pour le petit déjeuner ce matin. Je préparais des gâteaux. Il les aimait drôlement, mes gâteaux, le vieux chef. Ça, oui. Il s'est étranglé, voilà. Avec un gâteau chaud, vraiment ? Est-ce que vous douteriez de ma cuisine ? Vous êtes un drôle d'asticot. Mais c'est l'air d'ici qui l'a secoué, voilà tout. Il l'avait dit, d'ailleurs. Annie, écoute-moi. Une seule bouffée de cet air de sauvage, et je meurs. Il l'a dit, et il l'a fait. Oh non, messieurs, moi je vais bien. Il voulait pas que j'aie de la peine. Et je vais vous dire, je suis rudement fière de lui. Fière de lui ? Eh oui, fière. C'est la première fois de sa vie que le vieux chef a fait exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait. Croyez que nous compatissons tous, mademoiselle. Et nous vous offrons l'hospitalité chez nous le temps que vous vous sentiez mieux. Mon Dieu, ce qu'a vous causé bien. Vous êtes très gentil, mais je vais rester ici. Ici, dans ces fondrières, allons-donc. Attendez une minute. Ah oui, le blague. Vous connaissez un homme nommé Sven Lundberg ? Si je le connais. Plus d'une fois, j'ai tapé sur sa tête avec une de mes casserole en cuivre. Ah oui, vraiment, je le connais. Il y aurait quelqu'un qui me conduirait là-bas ? Ce serait mieux pour vous que vous alliez avec eux. C'est mon frère, mademoiselle. Il vous conduira. Il ne vous laissera pas tomber, n'ayez crainte. Je vous remercie. Vous êtes bien aimable. Merci bien. Yep. À présent, il n'y a plus de bagarre. C'était pas moi, ce sale type de Simpson qui est en pièce sur ma concession. Arrêtez ça, c'est une vie. Arrêtez. Voilà, en l'absence d'une loi officielle, nous n'avons qu'à appliquer une autre loi. Mais qui l'a fait respecter ? Il décidera et jugera. C'est à vous d'élire un juge et des jurés. Et quand vous aurez un sérieux différent, vous faites appel à la cour. Je suis d'accord là-dessus, mais il n'y en a pas un ici en qui j'ai confiance. Excepté Ben Cartwright, bien sûr. Merci à vous tous. Merci, Clayton. Mais malheureusement, j'ai peur de ne pas avoir assez de temps disponible. Nous allons voter. Ceux qui veulent du juge arbitre Ben Cartwright en cas de dispute entre nous, dites-le. Oui, 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 oui. Oh, oui, écoutez-moi. Oui, entendu. Si vous croyez que je suis capable de vous aider à régler vos éternelles disputes. Mais rappelez-vous, ce n'est que temporaire, en attendant que le gouvernement nous envoie un juge. D'accord. Alors, tu as trouvé du travail, papa ? Et toi aussi, retourne à la ferme et surveillez un peu les gens. Regarde s'ils s'en tirent bien, surtout avec le bétail. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais essayer d'éloigner cette fille avant qu'il y ait une bagarre que nous ne saurions empêcher, même si papa représente la loi. Et j'ai fait pour le mieux, madame. Merci. Oh, il a une belle vue. Il sera content, le vieux chef, quand il y sera habitué. Oui, madame. Oh, vous devez être rudement vanné avec cette chaleur torrentielle, pauvre ami. Je pense que vous devez crever de faim. Ben oui, je crois que je mangerai bien un morceau, mais je ne voudrais pas vous embêter, surtout. M'embêter ? Avec cette cuisinière, impossible. Et je ne m'en séparerai jamais. Je suis sûre qu'on nous enterrera ensemble. Alors, Ross, tu as fait ce qu'il fallait ? Il fallait bien le mettre quelque part, Adam. Oui, et puis, la place, ce n'est bien important. Dites donc, vous, monsieur Diolper, et alors moi, je ne compte pas ? Oh, je ne voulais pas vous choquer, mademoiselle. C'est à cause de votre concession. En réalité, nous ne savons pas si Sven Landberg avait deux concessions. Et celle-ci en est une, et c'est ici que je suis, et c'est ici que je reste. Mademoiselle O'Toole, soyez certaine que mon seul souci était de vous être utile, et j'aimerais faciliter votre séjour. Redites ça encore une fois. Quoi ? Répétez-moi et soyez précis. Oh, si vous y tenez, je disais que vous êtes la seule femme de ce campement et que les autres sont des brutes. Mais qu'est-ce que vous racontez, espèce de blanc bec de la côte ouest ? Je dis seulement qu'ici, ce n'est pas la place d'une aussi charmante fille. Vous êtes très gentille, merci du compliment. Mais soyez sans inquiétude pour moi. Je rase les cheveux d'un homme rien qu'avec une de mes poils. Et je serais bien encore obligé à dire merci. Qu'est-ce que vous étiez en train de dire ? Je vous disais que je voudrais que vous vous en alliez d'ici et repartiez à San Francisco. Mais laissez le vieux chef ici tout seul, dans cette terre de sauvage, alors qu'il n'y a pas un jour de mon existence où je ne m'en sois occupée. C'est ici que je resterai. Mademoiselle, mon frère Adam sait toujours ce qu'il y a de mieux à faire. Je n'ai pas le choix d'ailleurs. Il y a à peine assez de nourriture dans ce chariot pour la journée. Et vous qui restez debout, pauvres garçons qui crevez de faim certainement, non ? Allez, en route. Et merci beaucoup. Mademoiselle O'Toole, si vous manquez d'argent... Dieu, il n'en manque pas. Je serais bien content si vous acceptiez mon argent et si vous repartiez à San Francisco. Monsieur Adam, je voudrais vous dire ceci. Je n'accepte pas l'argent des étrangers. Vous devriez mourir de honte de dire ces choses-là en présence du vieux chef. Oh, moi, je voulais seulement aller... J'ai une vague idée de ce que vous pensez. Et vous feriez bien d'avoir les bonnes façons de votre gros frère. Et maintenant, vous, je vous conseille de retourner d'où vous venez. J'ai promis à votre frère un plat irlandais et son plat irlandain, il va l'avoir. Le vieux chef, il aimait les plats de chez nous. Presque autant qu'il aimait sa bouteille. Une femme qui cuisine, venez voir ça, les gars. Une femme qui cuisine, amenez-vous. Oh, les pauvres qui crèvent de faim. Écoutez, si vous vous y mettez tous ensemble, et si vous me dénichez une marmite avec un trépied et des oignons... Des oignons ? Mais si nous avions des oignons dans ce campement, nous pourrions les changer tout de suite contre la puriche concession. Du porc, c'est tout ce que vous trouverez ici. Mesdemoiselles, si vous n'acceptez pas d'argent de moi... Je vais essayer de te placer, Adam. Ben, il n'a aucune chance, croyez-moi. Mais non, je ne veux que l'aider. Je vous ai déjà dit que je ne voulais pas d'argent venant d'étrangers. Mais ce n'est pas d'argent que je parle. J'étais en train de regarder ces hommes et l'intérêt qu'ils ont à vous voir cuisiner là-dessus. Attention à votre langue ! Voulez-vous leur faire à manger à, disons, un dollar le repas ? Un dollar et demi, oui, je veux bien. Mais où est-ce que je pourrais trouver assez de nourriture pour toutes ces grandes bouches ? Justement, il faut que vous me laissiez vous expliquer. Nous avons plein de nourriture à Ponderosa. Nous vous en donnerons autant que vous voudrez pour gaver à mort tout le campement. Et ainsi, après ça, vous aurez de quoi rentrer à San Francisco. Qu'est-ce que vous avez à m'offrir ? Du jambon, des fruits, des oeufs, du bof. Je ne peux pas résister plus longtemps à ces pauvres gros lapins chéries. Vous êtes d'accord ? Ah, à une condition. À quelle ? Vous êtes à moitié avec moi pour cette affaire. Oh, est-ce vraiment nécessaire ? Sinon, je n'en suis pas. Oh, alors, d'accord. Ah, c'est très bien arrangé. Adam, en fait, vous êtes un amour. Je me dis que je croyais que vous étiez un nez pointu. Un quoi ? Un gros nez pointu. C'est ainsi que le vieux chef appelait les nababs qui nous regardaient du haut de leur colline, nous autres qui vivions en bas sur la côte. Ce n'est pas une offense, c'est à cause de vos grandes manières. Mais Adam, vous avez du cœur et je vous sauterai au cou pour ça. Oui, nous devons afficher un menu et aussi trouver un nom pour cet endroit. Hé ! Alors, d'abord, tu me commandes d'aller m'occuper des vaches, ensuite, tu m'envoies quelqu'un pour me dire qu'il faut vider la grange et que j'apporte toutes ces nourritures ici. Tu es devenu fou ou tu me fais marcher ? Tu n'as qu'à repartir vers tes vaches, c'est tout ce que je veux. Oh, qu'est-ce que c'est que cet emballage ? Mlle Annie a dit que deux cargaisons seraient mieux qu'une seule. Mais qui t'a dit de prendre des ordres de Mlle O'Toole ? Vous êtes associé, oui ou non ? Une seule cargaison, c'est tout pour une fournée. Ensuite, elle peut retourner à San Francisco. Alors, Adam, les hommes sont très excités à présent, mais ils ont une place tranquille ici et ils ne sont sûrement pas d'accord avec toi si tu fermes avant que ce soit ouvert. Oh, ça m'est égal que ça leur plaise ou non. C'est très facile à résoudre au fond. Laisse ton frère aîné s'en occuper à ta place. Il y a une chose que je veux définir tout de suite. On essaie de gagner suffisamment d'argent afin que vous retourniez à San Francisco. Et c'est tout, rien de plus, est-ce clair ? Oui, Adam. Alors, qu'est-ce qui vous a fait dire à mon frère qu'il fallait qu'il apporte une seconde cargaison ? Il faudrait que je sache très exactement combien de provisions il faut afin de nourrir une centaine d'hommes. Une centaine d'hommes ? Ils dévalent comme des lapins des collines, comme s'il y avait le feu partout. L'incident est clos, n'en parlons plus. L'incident est clos. Avez-vous rédigé le menu ? Adam, je ne sais pas écrire. Oh. J'en étais sûre. Mais un grand nez pointu, voilà ce que vous êtes. J'aurais voulu savoir, j'aurais voulu, je le voulais. Alors, c'était de juger les autres du haut de votre grand nez. Annie, mais je ne vous critique pas. Oh, si, vous le faites. Avec vos mots sucrés et vos grands airs pointus. Oh, mais qu'est-ce que ça peut faire, ce sens d'importance ? Et justement, il se trouve que je sais écrire, voyez-vous. Nous sommes associés, non ? Hum. Alors, quel est le nom de notre somptueux établissement ? Au bon repas, c'est ce qu'ils disent tous. Vous savez, j'aurais voulu savoir lire aussi. Il aurait fallu que j'aie l'occasion. Ah, bien sûr, Annie. Qu'est-ce que vous dites de ça, hein ? Hum, n'est-ce pas assez grand et gribouillé ? Adam, vous voudriez bien m'enseigner à écrire ainsi ? Mais oui, je veux bien. Voyons le menu aussi. Euh, attendez, jambon et pommes de terre, un dollar. Hum, un dollar et demi ? Je voudrais savoir les nombres, d'abord. Adam, vous voudriez bien me les apprendre ? C'est bien sûr, si vous voulez. Un dollar et demi ? Oh, mais t'es deux dollars. Et un dollar et demi, le plat irlandais, ma spécialité. Alors, ça serait bien si j'apprenais. Surtout pour moi, dans les affaires. Vous me ferez savoir les chiffres, Adam. Vous voudriez bien, hein ? Dites enseigner. Enseigner, si vous voulez. Oh, deux dollars, les spécialités. Ça y est, les provisions sont déchargées, monsieur le restaurateur. Ah, le vieux chef aurait été fier de moi s'il me voyait faire des affaires avec un gentleman. Oh, Adam, il nous faut du bois. Vous voulez aller en chercher un peu ? Elle ne sait pas encore que le bois est rare dans ce coin-ci, sans doute. J'en ai ramené de Ponderosa avec la nourriture. Commence à le couper. Adam ! Oui ? Écoutez, voyez, malgré toutes mes façons, il y a du cœur en moi. Et je pense au vieux chef. Car vous voyez, il ne voudrait pas que je sois triste. Oh, Adam, vous êtes un très brave homme. Oh, mais je ne sais pour vous que ce que je dois faire, Annie. Mais bien sûr, vous offrez très gentiment d'enseigner à Annie les chiffres et aussi vous lui apprenez à devenir une dame. Ha, ha ! Vous verrez, moi et vous, on va prendre un million de dollars. Ha, ha ! Vous devez dire vous et moi. C'est d'accord, chérie. Je marche avec vous. Le restaurant au bon repas eut un succès foudroyant. Et à la fin de la première semaine, Annie O'Toole eut assez d'argent pour regagner San Francisco. Mais voilà, Annie ne montra aucune hâte à repartir. Et je découvris que bien qu'elle ne sache pas écrire le moindre mot, elle avait un don certain pour les affaires. Et voilà, ça y est. Non, 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 Annie, rien à faire. Je n'en veux pas, c'est votre argent. Il est à vous, c'est pour retourner chez vous. Oh, non, écoutez-moi, Adam, vous... Je faisais de mon mieux pour dissoudre l'association avec Annie. Mais elle ne voulait rien entendre. De son côté, papa avait beaucoup plus de travail qu'il ne s'était imaginé. Je décidais donc qu'il était temps pour nous tous de retourner à Ponderosa, où nous étions chez nous. Alors quoi, vous ne voulez plus la cuisine, Hobson, c'est ça ? C'est celle de mademoiselle Annie O'Toole que vous voulez. Alors adieu. Calme-toi, Hobson. On a eu assez d'ennui avec cette femme, vous ne croyez pas ? Tu devrais l'épouser, toi, Adam, ça arrangera les choses. Vous savez, si elle n'arrête pas d'exploiter tous les bons hommes qu'elle voit, elle deviendra très sûrement la plus riche du pays. En tant qu'associée, tu gagnes beaucoup plus malgré toi que bien des hommes qui embellent au boulot. Écoutez, vous savez bien que je ne suis pas son associé. Mais ce n'est pas à moi qu'il faut le dire. C'est à elle. Mon vieux, elle sait cuisiner, non ? Allez chez elle, allez vite ! Si vous dites que je ne sais pas cuisiner... Oui, attends une minute, Hobson, attends une minute ! Je ne vais pas dire ça. Monsieur Cartwright, je pourrais vous parler ? Sven, bienvenue et bien rentre, mon vieux. Je suis là depuis bientôt deux bons jours. Assieds-toi. Merci, c'est inutile. Je suis très content de te voir. Il y a quelqu'un que nous connaissons tous les deux. Annie O'Toole. Oui, c'est à son sujet justement que je veux vous parler. Alors, on m'a dit que vous arrangeiez les malentendus, monsieur Cartwright. Je sais, c'est tout. J'ai établi une espèce d'ordre entre nous. Qu'est-ce qu'il y a, Sven ? Voilà. Vous savez que lorsque je suis parti d'ici, j'avais acheté deux concessions. J'en ai donné une à Annie et l'autre je l'ai vendue à San Francisco. Et où est la difficulté ? Ben, je ne sais pas laquelle j'ai donnée à Annie et laquelle j'ai vendue. Bon, ben voyons, c'est tout simple, Sven. Annie a sa concession et l'autre, je pense, appartient à celui qu'il achetait. Adam, avez-vous déjà essayé de raisonner Annie O'Toole ? Ah, je crois que nous allons être obligés de nous en occuper. Rien. Allons-y. Voilà, monsieur Cartwright. C'est assez clair, inutile de continuer. C'est à moi seul que le Suédois a vendu en toute légalité la concession numéro deux. Oui, vous avez raison, monsieur Spen. Et par simple procédé d'élimination, Annie O'Toole possède venant de Sven la concession numéro un. Oui. Et j'insiste, vous devez l'acheter hors de ma propriété. Monsieur Spen, ceci est hors de question, nous ne pouvons pas faire ça. Nous réglons les disputes, c'est tout. Mais je pense que nous allons lui en parler tout de suite. Ah, vous voilà encore ici, vous. Voyons Annie, nous voulons simplement éclairer cette affaire, c'est tout. Et monsieur Spen est ici pour... Non, monsieur Spen, voyez ça. Vous êtes un grand snob depuis que vous habitez là-haut, monsieur Grégory Spen. Le pilleur des cabs, voilà, c'était son nom quand je l'ai connu. Alors revenons aux faits. Les faits, les faits, vous les aurez. Oui, monsieur le truand, le roi des voleurs de la côte des barbares, c'était lui, croyez-le, monsieur le pilleur de basse-cour. Mais est-ce que je dois écouter cette sorcière ? Faites bien attention à ce que vous dites. Et toi, tu te trouves fin aussi. Faire un échange avec cette pourriture, une mine contre une bouteille de whisky. Ah, Annie, pas une seule bouteille, c'était une caisse. Et c'était en souvenir du vieux chef. Une sorte de veillée funèbre. Oh, une veille funèbre. Alors que tu ne savais pas qu'il était mort, qu'il était passé de l'autre côté. Ah, c'est très intéressant. Jetez-la dehors. Les gars vont venir et vont détruire ce restaurant. Il faut déplacer la tombe, bien entendu. Grand nez point, tu vas la boucler où j'aplatit ta capoche de pecton. Oh, tu prends des airs avec moi. Je t'ai connue quand tu détrouçais les moches des ivrognes. Dans le ruisseau, je t'ai connue. Mais mon père a travaillé pour toi quand tu as commencé ta carrière chez les sauvages de la côte Ouest. C'est pour toi, tant qu'il a passé des années de sa vie à accrocher des serrures d'apport. Et il s'y connaissait. T'aurais pu te l'accrocher pour en trouver un qui lui arrive à la cheville. Et ça, tu l'as dit, tu ne l'iras pas. Et quand je songe qu'il n'a jamais vu nous ramener un solde dans l'art chez nous, mon dière c'est à chialer. Tu lui repiquais son fric en lui revendant le whisky que tu avais brûlé. Ça ne vaut même pas la peine d'abîmer ma poêle sur lui. Sven, est-ce la concession numéro 2 ou la 1 ? Je crois que oui, on ne sait pas, ce n'est plus très bien. Essaie de te rappeler, Sven. Eh bien, j'étais très excité. Oui, tu étais saoul, voilà la vérité, Sven. Annie, allez chercher l'acte de vente. Et si cet acte porte le numéro 2 et non le 1, alors j'ai peur que vous soyez dans la mauvaise concession. Allez, montre-nous l'acte. Adam, ne les laissez pas déménager le vieux chef. Je ne veux pas ça. Nous y serons peut-être obligés. Ça, je ne le ferai jamais. Allez, cherchez cet acte. Allez, je vous en prie, Annie. Voyons, numéro 2, vous dites. Vous voulez voir, Adam ? Moi, je ne suis pas très forte en lecture. Monsieur Sven, donnez-moi aussi votre acte, s'il vous plaît. C'est bizarre, le numéro 2 est porté sur les deux actes. Quoi ? Vous avez truqué le vôtre. Il est falsifié. C'est un faux, je vous jetterai dehors. Il vieux chef aussi, vous verrez. Vous ne ferez pas... Alors, 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 tout ça va s'arranger bien tranquillement. Mais pas de cette manière. Venez avec moi, s'il vous plaît. Allez-vous-en ! Annie, vous n'arriverez à rien comme ça. Grégory Spen, sale voleur de poules, voyou, voleur, c'est ça qu'il est. Et il m'accuse, moi. Annie, écoutez, un de ces papiers a été trafiqué, c'est certain. Oh, Adam, je n'y connais rien en affaire, vous le savez, voyons. Annie, avez-vous changé votre numéro ? Répondez. Comment l'aurai-je fait ? Dites-le. Elles sont numérotées toujours et toujours en chiffres romains. Je ne sais rien là-dessus, moi, rien. Je n'ai jamais vu de romains, moi, jamais. Annie, est-ce que vous l'avez fait ? Et comment voulez-vous ? Il faudrait savoir écrire. Bon, oublions tout ça à présent, Annie. Mais quant à nous, nous éclaircirons cette histoire. T'inquiète surtout pas de ça, chérie. V'là dix ans que j'attends ce beau jour, ce jour où j'attraperai Grégory dans mes filets. La façon qu'il a eu de te voler ton salaire, oser de faire ça à toi, le meilleur des perceurs de portes qu'on ait jamais vu. Sois sans inquiétude pour lui. Il te dérangera pas, sois tranquille. Ce sale voyou de Spence, Grégory, puis on saura qui est Annie. Je demande mes droits. Entendu. Allons, Sven, il y a sûrement un moyen pour que tu te souviennes. Quelle concession as-tu prise d'abord ? C'est sûrement la concession numéro un. Je sais vraiment pas. Hein, mais non, je sais plus où j'en suis. Je crois que j'ai trouvé. Je crois que je sais. J'ai laissé mes outils sur le numéro deux, oui. Ma pioche, ma fourche, et ensuite j'étais excité. Tu étais ivre, surtout. Donc où nous trouverons tes outils, ce sera la concession numéro deux. Et c'est la mienne, certainement. Est-ce que tu identifierais tes outils ? Oui, ça, c'est facile. J'ai gravé mes initiales sur chagune des poignées, bien sûr que je les reconnaîtrai. Êtes-vous satisfaites, Annie ? Oh, oui, oui, alors oui. Ce que je désire, c'est ce qui est juste, c'est tout. Bon, ben, je crois que je peux retourner maintenant au restaurant. Assez, 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 taisez-vous un moment. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons descendre à la concession et fouiller. Et fouiller partout, et si nous trouvons les outils, ce sera le numéro deux, d'accord ? D'accord ? Oui, oui, oui. Interdit. Oui. Tu vois, j'espère que nous ne trouverons aucun outil chez elle. Spen est un filou, je voudrais bien qu'il soit dans son tort. Hélas, il y a bien des outils chez Annie, je le sais. Je les ai utilisés pour creuser la tombe de son père l'autre jour. Oui, c'est ce que je craignais. Alors allons-y, les gars. Ah, écoutez, écoutez, les enfants. Vous irez chercher ces outils tout à l'heure, mais pas l'estomac vide. Donnez-moi une minute et je vous sers à manger la spécialité d'Annie. Non, nous ne sommes pas ici pour manger, mais pour faire la justice. Oh, assieds-toi, on a bien le temps d'y aller. Je voudrais qu'ils le disent, ouais. Entendu, Annie, apporte notre temps à goût. Nous sommes avec toi. Ah, mais j'ai pas faim, moi. Annie, je veux votre promesse de vous plier à nos décisions. Ah, oui, oui, je le veux, Adam. Mais ce sale voyou de Spen me rend ma boule. Toujours là, spavané comme un coq. Mais ça, parce qu'il habite chez les snobs, là-haut. Il se figure être un grand ponton. Non, un ponton, c'est pour amarrer les bateaux. Oui, c'est ce que je disais. Je ne comprends pas, il y avait des outils ici, j'en suis sûr. Sûr et certain. Elle les a cachées, je vous le dis, elle les a volées. Elle est en train d'essayer de me chasser de chez moi, voilà. Oh, arrêtez de jeûne, nous avons bien regardé, non ? Dites-moi, cher monsieur Spen, vous avez l'autre concession. Pourquoi donc vous énervez sur celle-ci ? Rien n'est réglé, je vous le dis, Annie O'Toole, je risque à moi. Oui. Allez donc, forcez une porte de cave, grand chacal. Amène-toi, Joe. Au revoir, mademoiselle. Annie, Annie, je ne sais quel est votre jeu, voici ce que j'ai trouvé. Ça y est, nous y voilà, je suis suspecte, moi. Mais je me figurais, pauvre folle, que je pouvais compter sur vous. Vous, vous, le seul. Vous étiez le seul. Oui, je me suis trompée. Adam, je connais ce salpilleur de mort depuis très longtemps. Un véritable chacal, voilà ce qu'il est, un horrible chacal. Oh, je veux bien vous croire. Et c'est ça qui est ennuyeux, car ce chacal est votre ennemi. Et l'autre concession est à côté, alors ce n'est rien de faire l'échange. Vous vous faites aider par quelques hommes, et l'incident est clos, Annie. Mais il faudrait déménager le vieux chef. Mais non, pourquoi c'est inutile, il est très bien où il est, le pauvre. Oui, il sera sûrement très bien, avec ce salpilleur de cave marchant sur sa tombe. Oh, le vieux chef sort tournant dans son trou et râlant de rien pouvoir faire. Voyons, Adam, vous doutez trop de moi. Vous avez vu mon acte et ce qu'il y avait décrit dessus. Il y avait écrit que j'avais ce numéro. Et les outils de Sven, et la pelle, et le reste, où sont-ils ? Dites, rien n'a été trouvé, alors. C'est très difficile de trouver de quoi faire du feu dans le coin. Oui, c'est très difficile. Je crois que Sven a engagé une équipe d'ouvriers. Oh, il est très actif. Ça fait une heure bientôt qu'il est à la chasse à l'homme. Et il doit savoir comment trouver des durs à cuire. Oui, mais peut-être a-t-il décidé de travailler là-bas, au numéro 1. J'en doute fort. Que l'histoire, alors qu'il n'y a qu'à faire l'échange. Après tout, elles sont toutes pareilles, quelle différence ? Surtout qu'Annie a son père qui repose à cet endroit. Il n'y a donc rien de sacré dans ce coin. Non, rien quand il s'agit d'argent. On a l'impression que M. Kevin, vieux chef, est enterré dans le lopin de terre le plus riche de toutes les montagnes de Washoe. Garder secrète la nouvelle d'un bon filon est à peu près aussi facile que de cacher un éléphant dans une noix. Tout le monde voulait y aller. Annie avait sa part de bonanza, elle aussi. Continuez sans vous déranger, je vous en prie, sans faire attention à nous. Mangez tranquille, messieurs. Voyons, Sven, si vous croyez qu'Annie s'en ira de force, vous vous trompez. Elle s'en ira bien, M. Cartwright. Sven. Est-ce que tu veux me dire ce que tu as fait sur ta concession avant de partir ? Ce que tu as fait comme travaux imposés ? Comme travaux imposés ? Comme travaux imposés ? Allez, je crois que j'en ai pas fait du tout. J'ai juste enlevé un extrait de rocher en guise d'échantillon. C'est très bien, Sven. Tu n'as pas fait des travaux imposés, c'est bien, Sven. Et selon la loi des chercheurs d'or à laquelle vous autres vous semblez tellement tenir, si les travaux ne sont pas faits dans les dix jours après l'achat, la concession est estimée abandonnée. Alors, je crois que je suis absolument dans la légalité. Et je serai de même dans la légalité s'il me fallait tirer sur n'importe quel type qui empièterait sur la concession. Allez, au travail, messieurs. Mais Adam, est-ce que vous laissez faire ça ? Ils vont tout mettre en pièce. Nous allons tenter une expérience, messieurs. Rassurez-vous, ce n'est qu'une toute petite charge. Mais vous feriez bien quand même d'en reculer. Oh, ça tombe tout derrière. Allez-y, frappez fort, tapez ! Allez-y, hop, on les fait frapper. Allez-y. Gâteau. Gâteau. C'est une veine qu'il n'y ait eu aucun mort jusqu'à présent. Mais je ne serais pas étonné qu'il y en ait un avant peu. La question est réglée. C'est à moi. Je suis chez moi et elle doit absolument s'en aller d'ici. Ce seul vieux bord va à fond d'un frère... Silence, allons. Restez tranquilles, vous tous du sang-froid. Nous avions... Nous avions un semblant de loi et d'ordre ici et nous ne devons l'oublier en aucun cas. Voilà. Je ne vois qu'une chose. Qui arrangerait enfin cette histoire-là? C'est un conseil, un arbitrage, une cour. Afin d'avoir tous les témoignages. Sachez que tout le campement est du jury. Vous en aurez du témoignage. Salpilleur, Grégory le Filou, Pic Pocket, un véritable chacal. Voilà ce qu'il est. Mademoiselle O'Toole? Je ne le croirai que lorsqu'il sera mort. Et encore... Annie, voulez-vous bien rester calme un instant? Bon, la seule chose à faire, c'est de réunir les chercheurs d'or. Toi, tu n'as rien à dire, mon garçon. Mais, papa, voyons, c'est moi, Adam. Tu oublies un important détail, jeune homme. Tu es, je crois bien, l'associé de la défendresse. Et si tu t'adresses à moi une fois de plus avant le procès, tu auras droit à une amende pour avoir essayé de m'influencer. Adam, nous avons de l'argent maintenant. Eh ben, achetons un autre juge. Annie! J'essayais de vous donner un coup de pain. Voulez-vous arrêter de m'aider, sinon bientôt nous serons tous bons à aller en tôle. Monsieur Spine, qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord pour le conseil des chercheurs d'or? Le plaignant est d'accord. Mademoiselle O'Toole? Je crois que vous la ramenez... Mademoiselle est d'accord. Très bien. Vous avez une demi-heure à aller préparer votre dossier. Annie, je dois vous le dire sans histoire, je suis certain que vous n'avez aucun droit sur cette concession. Oui, Adam. Voyez-vous, je ne réfléchis pas à ce qui est légal ou non. La seule chose qui compte pour moi, ce sont les droits humains. Je suis très humaine, comme n'importe qui. Oui, je sais, vous l'êtes, Annie. Oh, je ne veux pas me plaindre, Adam. Mais ces dernières années, j'ai travaillé dur. Et en ne pensant qu'à une chose, c'est qu'un beau jour, je vivrai tranquille et à l'aise. Annie, pourquoi ne vous mariez-vous pas? Or, je voudrais tant. Personne ne me l'a jamais demandé. Adam, dites, vous ne laisserez pas Annie en rade? Il n'en est pas question. Je marche avec vous, n'y a crainte. Parce que je ne saurais pas quoi dire devant les autres. Votre père est gentil, mais il est terrifiant pour une jeune femme. Oui, je parlerai pour vous. Oh, vous voulez? Oh, vous êtes un chou, Adam. Annie, tu as demandé à me voir, ce qui paraît. Si c'est pour voir ça, je repars tout de suite. Oh, Sven, je t'en prie, je vais te parler. Oui, c'est ça. Dès que tu auras fini de te faire bécoter à la ronde. Écoute-moi, Sven. Écoute une minute, Sven Lundberg. Ne t'amise pas de faire le nez pointu puant avec moi. Ah, point? Nez pointu puant? Ah, c'est fort bien. Et bien, toi, alors, avec tes histoires de beau mariage tout le temps, avec une jolie maison et surtout avec moi, dont tu veux faire un homme distingué. Sven, écoute. Ah, ça donnerait un joli résultat, ça, je crois bien. Tu es écrasé, ne te fais pas de souci. Tu as trouvé un homme très distingué cette fois. C'est vrai, j'ai trouvé l'homme dont j'ai toujours rêvé. Alors, qu'est-ce que tu attends pour l'épouser? C'est ça que tu veux, non? Vas-y, tu verras, ça ne me fera rien. Écoute-moi, Sven. Que Sven? Sven! Écoute, Sven, écoute. Je devrais t'aplatir en direct sur le nez. Ça ne s'arrange pas pour Annie, j'en ai peur. Nous n'avons pas quitté Sven de l'œil. Il a corrompu tous les ivrognes de la ville en les faisant boire plus qu'il n'en avait tant envie. Hélas, il y a davantage d'ivrognes que de gens sobres. Ton jury va être acheté, j'en ai peur pour toi, tu sais, vieux frère. Tais-toi, oiseau de malheur. L'assemblée des mineurs est ouverte. Enlevez vos chapeaux. Monsieur Grégory Spain. Ton chapeau. Mon cas est simple. Et j'ai entièrement confiance dans le jugement des honnêtes gens, je vous le dis, messieurs. Et dans l'honorable juge. Je ne demande rien d'illégal. Je veux une seule chose, que la loi sur l'abandon soit bien appliquée. Les travaux n'ont pas été faits normalement dans la concession en question. Ton chapeau. Mademoiselle Annie O'Toole. Annie O'Toole. Adam, j'ai besoin de vous. Mademoiselle O'Toole. J'ai besoin de vous. En tant qu'associé de la société Cartra et O'Toole, je défendrai notre cause. Il est vrai que le point litigieux de cette affaire est le manque de travaux entrepris. Je dis quant à moi qu'il y en a eu. Puis-je votre honneur me faire venir un témoin. Merci. Oscar Trayte. Voilà, Avez-vous ou n'avez-vous pas le jour de l'arrivée de Mademoiselle O'Toole dans notre pays exploré ou creusé dans le terrain qui est en litige aujourd'hui? Nous vous écoutons. Oui? Oui, enfin, j'ai creusé un trou, quoi. Ne faites que répondre à la question. Oui, monsieur. J'ai creusé un trou, c'est vrai, je le jure. Un trou de 1 mètre sur 2 et de 2 mètres de profondeur. Et voilà, messieurs, êtes-vous satisfait? Les travaux ont été accomplis. Il n'y a aucun article dans la loi des mineurs, je crois, qui dit que vous n'avez pas le droit de mettre, si vous voulez, un mort dans un trou et de reboucher le trou ensuite. Messieurs, je vous demande de donner raison à Mademoiselle O'Toole. Les travaux ont été faits sans aucun doute. Non, c'est une fancritude. La cour va délibérer. Vous êtes une voleuse et une canale. Il faut en être un pour en juger, sale coyote. Moi, je ne vais pas lutter contre tout le campement. Je vais m'acheter ma concession, mais je vous en donne 5 000 dollars, c'est tout. Sale chacal! Croyez-vous que je vais remuer mon vieux dans son dernier sommeil pour de l'argent? Alors, vous n'y êtes pas du tout! Surtout quand il s'agit d'une somme ridicule. Excusez-nous, je vous prie. chacal! Il est là, le vieux chef, qui repose ici, tranquille, au-dessus de plus d'un million de dollars et qui ne bouge pas, qui ne fait rien si ce n'est pas écran. Il n'a jamais eu dans sa poche plus de deux ronds bien à lui, le cher Dieu. Annie, alors vous ne le vendez toujours pas, Annie? Il dérangeait, lui. Il n'y a rien à faire, monsieur. Et si je vous dis 7 500 dollars? 10 000 dollars! Écoutez bien, chacal, vous avez eu tort de voler le vieux chef, de ne pas lui donner le salaire qui lui revenait de droit. Je vais vous dire ce que je crois. Il restera sourd à ce que vous dites. Sauf si le prix est doublé, alors peut-être il entendra. Fauriez aussi bien d'aller chercher votre fusil pour attaquer les diligences. J'ai l'impression que je réussis à s'y sans ça, non? J'ai bien cru que tu allais mourir. Eh, Hobsy, c'est ça que tu fais de ton jour de congé? Maman, moi, c'est Annie en Seine Hobsy pour faire très bonne cuisine exotique dont Hong Kong boeufra goût. Vraiment, il finit le restaurant. Plus de restaurant, non, messieurs? Oh, vous savez le faire. Annie, 25 000 dollars. 25, hein? Euh, 25 000. J'en parlerai, mon père. Nous verrons. J'avais finalement réussi à la convaincre que je ne voulais plus être son associé au restaurant. Mais à certains échos, je me rendis compte que malgré tout, j'étais considéré comme tel. Hé, hé! Pourquoi ne nous as-tu rien dit, Adam? Ah, toi, Annie, c'est sensationnel. Enfin, qu'est-ce que vous racontez? Tu te rencontres, papa? Adam et Annie qui se marient. Adam et Annie, comment? Où est le Suédois? Il est en prospection. En prospection, ça? Oh, je crois qu'il a dit l'Afrique. Il a dit l'Afrique? Jusqu'où les choses sont-elles allées avec lui? Il n'y a rien du tout entre nous. Mais il va se passer quelque chose. Non, Adam, surtout, évite d'être désagréable. N'aie crainte. Je ne sens en aucun cas désagréable. Sois tranquille. Annie, qu'est-ce que c'est que ces histoires de mariage? Oh, ce ne sont pas des histoires. Seulement, voilà, je ne sais pas où est Sven et personne ne peut me dire où il se trouve. Oh, Sven, oh. Adam, il m'en veut pour ce que j'ai fait. Il dit qu'il ne voulait plus entendre parler d'Annie. Et moi, qui l'ai aimée toutes ces années, pensais que j'ai vendu la concession pour lui. Mais j'ai gagné tout cet argent uniquement pour lui. Attendez, vous allez voir. Regardez. Annie, où avez-vous récolté tout ça? Ce sale voleur de Grégory. C'est pour ça que j'ai vendu ma concession. Pour ça et aussi pour les funérailles du vieux chef, qu'il paiera également. Il y a beaucoup. Il y a plus de 20 000 dollars ici. Oh, 25. Et ce n'est que le début. Voyez-vous, il n'a pas fini de payer. Car j'aurais 5 % sur les bénéfices de toute l'exploitation jusqu'à la fin de mes jours. C'est d'accord aussi. J'ai eu des difficultés à savoir me défendre, mais je sais maintenant. Je crois que c'est une affaire. 5 % sur le brut, c'est une excellente affaire. Je l'avais en fait pour Sven. Je l'avais fait. C'est ça, je l'avais fait. Mais ce n'est que justice. C'est ce qu'il aurait dû avoir dans la concession numéro 1. Oh, Adam. Je voulais déménager avec le vieux chef dans l'autre concession. Et Sven et moi, nous nous serions mariés. Et j'aurais bâti une jolie maison. Et j'aurais vécu comme une vraie dame. Mais voilà que Sven est partie et que je reste seule, moi. Non, inutile de vous inquiéter. Je vais arranger tout ça pour vous, Annie. En souvenir de notre association. Vous croyez que vous y arriverez ? Mm-hmm. Oh, vous êtes un vrai amour. Close. Cette journée fut une drôle de journée. Kevin O'Toole, le vieux chef comme l'appelait avec déférence Annie, eut un enterrement dans le pays se souviendra longtemps. Et afin qu'il reste bien gravé dans les mémoires, sachez que c'était le jour où notre ville inaugura sa première voiture de pompier. Mais ce qui a rendu ce jour mémorable, c'est que Gregory Spen, le pilleur de cave, a payé le tout en rubis sur l'angle. Oh, voulez-vous le tourner afin qu'il puisse voir la nouvelle cité ? Il saura ainsi qu'il n'est pas dans un coin de sauvage. Bonanza ! Oh, non, ça suffit comme ça. La concession numéro un de Gregory Spen devint un fameux filon. Mais elle ne contint pas le dixième des richesses de l'autre concession qui se révéla un des plus fabuleux filons de tout le pays. Non, Spen n'était pas allé en Afrique. J'avais décidé de passer au pain de faim tous les bars de la côte des barbares et finalement, nous l'avons trouvé et même réussi à le sécher. Après avoir présenté leur respect au vieux chef Kevin O'Toole, à son monument funéraire et à la mine de la chance, la Bonanza, comme l'appelait Annie, M. et Mme Lundberg partirent faire un voyage en Europe pour se gaver de culture et réaliser le rêve d'Annie. devenir une Freda. Et quand il revint, Annie et le Suédois se furent bâtir une belle propriété sur la route entre notre ville et Reynaud. Et je ne serais pas étonné que cette maison soit toujours là dans une centaine d'années. et je ne serais pas étonné. Sous-titrage Société Radio-Canada